Bonjour à tous, c'est Falkenback, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le moveset de l'enfance pieux, ou le fist, comme qui dirait Benzai, bref, une arme aussi bien force que d'extérioriser puisqu'elle a un scaling de C dans les deux statistiques. Dans la posture pieux, lorsque le pieux est libéré, le R1 fait des coups à courte portée mais avec un grand angle d'attaque, et le R2, j'ai envie de dire, ratisse devant vous. Donc la coup des stocks très sympathique, la coup est coup avec une porte extrêmement courte, je vous déconseille, sprint et R1 très bien pour disperser les foules. Donc là, observez bien, la différence va être un petit peu discrète puisque là, le pieux est renfoncé. Le coup de transition est assez long à charger mais il dispose de quelques frames d'hyper armor, c'est plutôt sympathique. Donc une fois en posture point, là vous avez des coups des stocks, portée plus courte mais un peu plus rapide. Et le R2 vous fera forcément repasser en mode pieux. Ce qu'il faut savoir c'est que le R2 a un punch mais absolument fantastique si vous le chargez au maximum. Donc ça fait un gros boom, ça ne consomme pas de balles mais par contre c'est l'un des backstabs les plus puissants du jeu. Encore une fois, le R2 libère le pieux. Donc n'oubliez pas, vous passerez en mode pieux donc ça veut dire que vous passerez vous utiliserez des coups horizontaux et non plus des coups d'estocs. . Ce n'est pas de Girl's Vous voyez, c'est un punch assez génial évidemment, c'est assez difficile à placer en plein combat. Vu que l'arme n'a pas de propriété particulière, n'a pas d'élément additionnel, vous pouvez appliquer un papier élémentaire ou une carapace de fantasmes pour booster vos dégâts. Donc c'est une arme pas forcément optimale, mais c'est une arme qui n'a pas forcément mal puisque les coups sont avec une portée assez courte, mais par contre si jamais vous arrivez à toucher l'ennemi, vous pourrez le stunlock assez facilement. Là vous voyez, je suis en posture point, donc du coup j'ai raté un coup, donc je me suis pris une belle fessée. Donc du coup, si vous avez un seul ennemi mais que vous ne l'avez pas verrouillé, utilisez plutôt la posture pieux, comme ça vous aurez un meilleur angle d'attaque. Je trouve que c'est plutôt sympa puisque c'est entre dextérité, donc c'est à C et C en force et en compétence, pas en dextérité. Mais je trouve que l'arme est un peu plus force que dex. Et je trouve ça très sympa puisque la plupart du temps, les armes fortes sont des armes de gros bourrin assez lentes. Et là on a une arme avec une vitesse moyenne. Donc c'est vraiment très sympa d'avoir cette alternative-là. Enfin même si, vous me direz, l'épée-marteau en posture épée est également très sympa. Bon là, vous voyez, le punch du coup chargé en mode point a quand même une très bonne portée. je crois et c'est à 2-3 mètres de portée. Donc c'est vraiment très sympa comme coup. Si ça peut toucher plusieurs cibles, ça j'en ai pas la moindre idée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à lire la description et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501